Les Primordiaux Ces êtres faits d'éther, majestueux, leur puissance est telle qu'ils peuvent anéantir une armée tout entière. Pourtant, ils seront des obstacles à franchir dans la quête qui mène à la destruction des ténèbres sur Eidolin. Les combats seront rudes, sans merci, mais peu importe les difficultés qui se dressent devant elles, la lumière jamais ne ploie. Allez salut tout le monde, c'est Atomium, bienvenue dans cette troisième vidéo de Légendes d'Eorzea. Aujourd'hui est un grand jour, puisqu'il est enfin temps pour moi de vous parler des Primordiaux. Très clairement, que ce soit en matière d'univers, de design ou de gameplay, ils font partie selon moi des très très gros points forts de ce Final Fantasy XIV. Ils méritaient donc largement leur petite vidéo dédiée. Allez, c'est parti. Que sont les primordiaux ? Avant de répondre concrètement à cette question, il faut que je vous reparle rapidement du rôle de l'éther dans l'univers de Final Fantasy XIV. L'éther est omniprésent, il est ce qui rend la vie possible, et on le retrouve dans toute forme organique. Il faut le concevoir comme une énergie parallèle à celle de l'âme. Lorsqu'une personne meurt, son éther retourne dans ce qu'on appelle la mer des étoiles, jusqu'à revenir en Eidolin pour donner vie à un nouvel être. Gardez également en tête que l'on peut stocker l'éther sous forme de cristaux par exemple, tout comme il est possible d'en manipuler le flux afin d'invoquer des sorts, rendant ainsi possible la magie. Les primordiaux sont des êtres particuliers qui ne répondent pas à ce cycle de l'éther. Ils ont vécu en des temps ancestraux comme des entités bien réelles et vivantes, mais une fois mort, leur âme s'est retrouvée piégée dans la mer des étoiles, leur bloquant ainsi toute possibilité de réincarnation ou de résurrection. Il existe pourtant un moyen de ramener les primordiaux en Eidolin, leur conférant un corps constitué d'éther et une personnalité altérée quasiment systématiquement. réduite à un comportement agressif, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on aura à les affronter dans des combats tous plus épiques les uns que les autres. Selon certaines conditions bien précises, les peuples d'Eidolin peuvent avoir recours à l'invocation de ces primordiaux, un des enjeux majeurs de la 7ème ère umbrale et des événements racontés durant toute l'épopée de Final Fantasy XIV. Un des plus puissants si ce n'est le plus puissant des primordiaux, on en a déjà parlé dans la première vidéo de Légende des Horséens. Il s'agit de Bahamut qui fut libéré lors de la bataille de Kartno, causant ainsi le 7ème fléau qui marqua le début de la 7ème ère umbrale. Ce dernier n'est autre qu'un des fils de Midgarzorm, dragon ancestral, qui sera évoqué à de nombreuses reprises dans les quêtes liées à Ishgard. Il arrive parfois qu'un primordial soit vénéré comme un dieu par toute une population. C'est le cas de Ifrit que les Amalja associent à la destruction. Son apparence bestiale et son aura infernale lui confèrent une allure menaçante. Ce sera d'ailleurs le premier grand adversaire des élus choisis par la lumière d'Aidolin. La tribu des kobolds quant à elle voue un culte sans faille au colossal titan. Véritable montagne de muscles et de pierres, cette force de la nature est bien moins hostile qu'un Ifrit ou un Bahamut. Il s'agit plutôt d'un dieu protecteur. En revanche, si vous l'attaquez, vous pourriez bien y laisser des plumes. Et qui dit plume dit... Bon, ok, je vous l'accorde, transition douteuse, mais je voulais bien sûr parler du troisième grand primordial rencontré par les héros de la lumière, Garuda. Humanoïde cruelle et sournoise, cette chasseuse hors pair est un terrible adversaire qu'il ne faut surtout pas prendre à la légère. ... ... ... Bien sûr, il existe d'autres formes de primordiaux comme le roi Mog, par exemple, et certains prendront même une apparence inattendue. Tout ça, je ne compte pas vous le spoiler plus que ça, et vous le découvrirez bien assez vite si vous prenez part à l'aventure. D'ailleurs, pour finir, petite parenthèse que je pense nécessaire, j'aimerais insister sur le fait que chaque primordial sera unique à sa façon. Le contexte de son apparition, son origine, les mécaniques de gameplay mises en valeur lorsqu'il est question de le combattre, l'univers musical qui lui correspond, et les efforts de mise en scène déployés pour construire une ambiance, tous ces éléments font de chaque entité un être dont on se souvient au-delà de l'histoire de Final Fantasy XIV, et c'est clairement quelque chose que je voulais saluer. Et c'est ainsi que se termine cette troisième vidéo de Légende d'Orzea. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a permis de vous replonger avec passion dans le lore de Final Fantasy XIV. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. En attendant, jouez bien, bonne fin de journée à vous, et à très vite ! Allez bye tout le monde, à la prochaine !